Bonjour et bienvenue aujourd'hui à notre webinaire éco-développement durable autour de l'énergie, intitulé énergie et éco-gestes, comment être moins énergivore en entreprise, animé par mes collègues Thierry Mongazon et Kevin Klein, conseillés tous les deux en développement durable au sein de la chambre de métier, respectivement dans le 53 et dans le 85. On se donne à peu près 45 minutes d'intervention avec les échanges puisque vous pourrez également poser des questions via le chat sur le côté. Merci de couper vos caméras puisque nous enregistrons la séance, donc pour éviter toutes nos histoires de droits d'auteur et compagnie, c'est plus facile. Je vais revenir sur le programme de la séance d'aujourd'hui, donc on va voir ça en six points, mais il y a des points qui sont quand même plus ou moins rapides. Donc on va revenir sur les indicateurs repères essentiels à regarder pour parler de l'énergie, pour qu'on ait tous le même discours et de voir de quoi nous parlons. On va rappeler les soutiens financiers qui existent, mais c'est juste un rappel puisque ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. L'objectif est plutôt de faire un point sur la mise en place des bonnes pratiques, donc écogeste et focus métier. C'est ça qui nous importe pour baisser justement pour être moins énergivore. Également faire un focus sur l'accompagnement qui va se mettre en place avec la chambre des métiers, une action qui s'appelle Baisse les Watt. Vous rappelez des aides financières qui sont liées à l'énergie, qui sont toujours là, auxquelles vous pouvez faire appel et puis nous vous présenter rapidement les conseillers de développement durable en région Pays de la Loire. Je laisse tout de suite la parole à Thierry Mongazon qui va aborder les premiers points. A tout à l'heure. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Thierry Mongazon, conseiller de développement durable comme il a été précisé sur la délégation de la Mayenne. Dans un premier temps, nous allons aborder les indicateurs repères. Alors, dans un premier temps, nous allons pouvoir regarder les éléments essentiels pour pouvoir analyser son contrat d'énergie, notamment celui en lien avec l'électricité. Ce qui est important, c'est de regarder le type de contrat qui a été souscrit à la base. Et pour cela, pour avoir beaucoup plus de détails que ce que l'on retrouve sur nos factures, c'est d'aller voir le contrat en lui-même, sur lequel vous pourrez retrouver beaucoup plus d'informations et d'éléments qui sont à lire dans le détail et à regarder notamment les petites lignes. Vous allez aussi avoir besoin de la durée de votre contrat. Votre contrat a été souscrit pour une durée bien déterminée. Il peut être à reconduction tacite ou pas. Ça, c'est selon ce qui a été évoqué au départ. Donc, ce sont deux éléments qu'il faut prendre en considération impérativement. Une autre source importante, c'est de connaître la puissance de souscription de son contrat. On est censé le prendre au regard de nos propres besoins. Donc, ce qui est important, c'est de connaître sa puissance de souscription, mais également la puissance dont l'entreprise peut avoir besoin dans les cas maxi. C'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours surveillé. On souscrit un contrat par défaut ou par reconduction d'un précédent, sans même regarder ce dont on a réellement besoin. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Pour négocier au mieux, il est important de connaître sa consommation en kilowattheures au minimum sur l'année. Dans l'idéal, avoir un regard sur trois années succinctes qui permettront de pouvoir comparer d'une année à l'autre si on a eu des évolutions qui peuvent être en lien avec une augmentation de production, qui peuvent être aussi en lien avec l'investissement de nouveaux matériels ou ce genre de choses. Donc, il est intéressant de pouvoir voir comment évolue sa consommation au fil du temps et d'en faire un réel comparatif et d'essayer d'éventuelles surconsommations à un moment ou à un autre. Ce peut être réalisé qu'à partir du moment où on compare deux phénomènes différents, on peut aborder la consommation en kilowattheures, mais également en termes de coûts. Donc, si on regarde exclusivement l'évolution du coût, on pourra passer à côté de dérives qui peuvent être importants liés à ses propres consommations. Donc, toujours distinguer les deux paramètres et les dissocier impérativement. Ensuite, pour ce qui est de la souscription, on peut avoir aussi différents horaires. En fonction du contrat que l'on a signé, on peut parler d'heures creuses, d'heures pleines, on a différentes modalités possibles. Il est important de regarder dans le détail ce à quoi on a souscrit, quels sont les montants pour chacun des créneaux horaires afin de pouvoir réaliser de réels comparatifs entre deux vies éventuelles. Parce qu'à partir du moment où on a bien maîtrisé ses consommations, que l'on connaît bien ce dont on a besoin, on pourra faire appel à différents prestataires pour les mettre en concurrence. La concurrence ne pourra se faire que si on peut réellement comparer les deux vies les uns entre les autres. Voilà pour ce qui est de l'essentiel. Ensuite, un certain nombre d'éléments, vous pourrez les retrouver sur vos factures. On a bien évidemment le montant qui a été généré par les consommations, donc ça c'est un élément important, mais encore une fois il est important de voir en comparaison la réelle consommation en kWh. Le type de contrat que vous avez souscrit, on voit en partie basse, par exemple, qu'il s'agit d'un pack performance. Donc il faut aller encore plus loin pour regarder en quoi consiste ce pack performance. Chaque fournisseur peut avoir des référencements qui lui sont propres, donc ce ne sera pas véritablement un critère de comparaison, mais au moins connaître le type de pack qui est proposé par chacun des fournisseurs. Ensuite, vous pourrez regarder dans le détail un petit peu quelles sont vos consommations et là aussi, vous aurez à disposition, dans certains cas, des graphes qui seront sur un an ou moins. Là, en l'occurrence, on voit des graphes en partie haute sur quatre périodes distinctes pour le mois de novembre, décembre, janvier et février. Ça permet de voir pour chacun des mois quels sont les volumes de consommation de l'entreprise. Donc c'est à partir de cela que l'on pourra comparer justement d'une année à l'autre les évolutions potentielles. On pourra faire un comparatif au mois par mois d'une année complète, etc. Donc ça, chacun ira de son analyse en fonction de ses propres besoins. En plus, sur cette facture, vous pourrez voir apparaître également les aides que l'État a mises en place, puisque vous aurez des montants négatifs sur certaines lignes qui vous permettront de vous assurer que votre demande auprès du fournisseur a bien été relayée. Toujours sur votre facture, vous aurez plusieurs choses que vous pourrez aussi analyser. On en parlait tout à l'heure, il s'agit de la puissance de souscription ici à 48 kVA, en l'occurrence, et une référence en bas ici à 32. Alors il est important de regarder quelles sont vos différentes mesures de souscription et également ce que vous avez réellement consommé. Ensuite, pour ce qui est de la comparaison, il faut s'assurer que la puissance que vous utilisez est inférieure à la puissance de souscription. Pour autant, si vous avez un écart conséquent, vous aurez peut-être la possibilité de réduire cette puissance de souscription qui vous permettra de faire quelques économies potentielles financièrement, puisque plus la puissance de souscription est élevée et plus le contrat sera lui aussi élevé. Alors cette comparaison n'a de sens que si vous regardez sur toute la consommation annuelle. Il se peut qu'à certains mois de l'année, vous allez avoir peu de besoins et à d'autres, des demandes un peu plus importantes. Donc il faut vraiment veiller au respect de la puissance maximale atteinte par l'entreprise. Ensuite, pour se prémunir de toutes les hausses en lien avec l'énergie, il a été mis en place un certain nombre de soutiens financiers par l'État. On avait entendu parler notamment de boucliers tarifaires, de garanties de prix, des amortisseurs, des guides éventuels d'aide au paiement des factures en lien avec le gaz et l'électricité. Et pour pouvoir en bénéficier, il fallait impérativement en faire la demande à son propre fournisseur. Donc toutes ces démarches ont dû être mises en place depuis déjà quelques temps. Pour autant, il est important de rappeler ces quelques règles pour s'assurer que chacun ait bien fait des démarches. Pour aller un petit peu plus loin, vous avez un certain nombre d'étapes qui sont aussi intéressantes si vous voulez mieux maîtriser vos consommations d'énergie. En règle générale, il est bon de se poser, de prendre du recul et d'analyser un petit peu quels sont vos besoins et quelles sont vos habitudes de consommation. La première chose à regarder, c'est pour ce qui est du bâti. Dans le bâtiment, veuillez notamment à ce que l'isolation soit présente, qu'elle soit à la hauteur de vos espérances. On avait tendance à isoler jusqu'à présent pour les saisons hivernales avec des températures relativement basses. Il va falloir penser de plus en plus à isoler également l'été pour les excès de chaleur auxquels on risque d'être confronté. Vous pouvez regarder tout ce qui est sources lumineuses, les modes de production également pour ce qui est des zones de chaud et de zones de froid. Un certain nombre de choses comme ça qui sont liées directement au bâtiment, la couverture, etc. Vous pouvez aussi regarder à l'issue tout ce qui est lié aux équipements, les machines. Les machines peuvent être anciennes, peuvent consommer des consommations relativement importantes. On peut aussi regarder s'il n'est pas possible de les remplacer par des machines soit plus récentes, soit plus performantes, etc. Donc, il y a matière à travailler sur le sujet. Tous ces matériels sont censés bien fonctionner à condition d'y assurer une maintenance régulière et un entretien le plus régulier possible. Pour ce qui est du mode de production, on peut analyser aussi pas mal de situations différentes, réfléchir au process qui est utilisé. On peut avoir un process qui est mis en place depuis des années. On peut aussi se poser la question de savoir s'il y a de choix d'actualité. On peut travailler sur des gammes de production qui peuvent être elles aussi améliorées au fil du temps. Une analyse complète de cette production qui permettra là aussi d'apporter quelques solutions plutôt pertinentes. sans oublier l'aspect humain. On a beau mettre de bonnes pratiques en place, il faut s'assurer qu'ils soient connus des équipes et qu'elles soient respectées. Pour aller un petit peu plus dans le détail, je vais passer la main à mon collègue Kevin qui va vous donner quelques éléments en lien avec l'activité de l'entreprise. Tout à fait. Bonjour à tous et à tous. Comme l'a dit Claude au tout début, je m'appelle Kevin Klein. Je suis conseiller en transition écologique pour la chambre de métier de l'artisanat en Vendée. J'accompagne particulièrement les entreprises depuis déjà presque un an sur la thématique de l'énergie. Donc là, l'idée pour moi maintenant, ça va être de faire un focus sur trois grands secteurs d'activité de l'artisanat qui ont vécu des impacts économiques liés à l'augmentation du tarif de l'électricité depuis à peu près un an. Donc, on va faire un focus sur les trois activités que vous avez sous les yeux, à savoir le secteur de la boulangerie, le secteur du service à la personne, donc dans lequel on va inclure les coiffeurs, salons d'esthétique, etc. Et puis, in fine, le secteur de l'automobile avec les garages et les contrôles techniques. J'ai indiqué du coup sur le diaporama les trois graphiques de consommation d'énergie par secteur d'activité pour que vous puissiez avoir un aperçu dans les grandes lignes de quelles sont les consommations les plus importantes énergétiquement parlant, j'entends, et au niveau de l'électricité dans chacune de ces structures. Donc, pour la boulangerie, on va principalement avoir les modes de cuisson, que ce soit principalement liés au four utilisé, mode de chauffage et mode de refroidissement aussi du bâti, climatisation pour la partie accueil clientèle notamment. Le modèle d'éclairage également va rentrer en compte pour ce secteur d'activité. Pour le service à la personne, le point le plus essentiel qui est à noter en termes de consommation d'énergie, et on le constate nous en tant que conseiller quand on se déplace en entreprise, ça va principalement être une gestion de température au sein du bâtiment, donc lié au mode de chauffage ou de refroidissement en période d'été, pour garantir au client une qualité, un confort de vie au sein de l'entreprise pendant la prestation, donc que ce soit en esthétique ou chez son salon de coiffure. Service à la personne aussi dans les salons de coiffure, alors c'est un autre modèle sur lequel on travaille aussi, ça va être la gestion de l'eau, qui va devenir une des grosses thématiques d'ici peu de temps, malheureusement, surtout avec les périodes caniculaires que l'on a. Et donc, qui dit eau, dit également ballon d'eau chaude et consommation et production d'eau chaude. Donc, ce grand gros point sur lequel on invite les entreprises à travailler et ce pourquoi on vous accompagne également. Et puis enfin, du coup, le dernier point, donc pour le secteur de l'automobile, où là, ça va principalement être justement tout ce qui va être intervention mécanique, machine, utilisé pour la mise en place des réparations, des contrôles, des entretiens véhicules, etc. Je pense principalement, par exemple, aux compresseurs, qui sont des très grosses sources de déperdition, s'ils ne sont pas contrôlés, etc. L'idée, là, c'était juste de faire un petit rappel bref. Je vous invite à revoir, du coup, ce diaporama qui, de toute façon, vous sera transmis pour vous remettre en tête éventuellement, au sein d'entreprise, quelles sont les grosses consommations et les grosses unités de consommation que vous pouvez déjà analyser chez vous en entreprise. Ensuite, je voulais faire un focus, du coup, par secteur d'activité. Donc, on a vu quels étaient les gros axes de consommation. Et sur les trois prochaines slides que je vais présenter, donc d'abord la boulangerie, ici, ensuite le service à la personne, puis l'automobile, j'ai fait un schéma relativement simple d'actions que l'on met en place dans les structures et ce vers quoi on vous invite à vous tourner dans le but d'économiser un maximum sur vos facturations. Donc, quelles sont les grosses actions qu'on préconise le plus souvent en entreprise ? Pour le secteur de la boulangerie, on va beaucoup travailler sur, donc, comme je le disais, les modes de chauffage. Que ça passe, donc, par le matériel, avec l'entretien du matériel, le fait d'éloigner les fours des équipements froids également, pour éviter les transferts thermiques entre deux appareils qui ont des modes de fonctionnement différents et qui ont deux objectifs bien distincts. Le fait de limiter aussi les temps de préchauffage des fours et de condenser les productions liées donc aux fours que vous utilisez. L'idée étant de moins étaler ces productions-là, de les rendre donc plus compacts dans le temps et d'essayer d'économiser, on va dire, sur le plus long terme en privilégiant de préférence des heures creuses, voire ultra creuses, selon les types de contrats que vous avez, de manière à économiser au maximum et d'avoir des consommations au moment où les périodes et les tarifs de consommation sont les plus faibles. L'une des thématiques que l'on aborde de plus en plus dans les entreprises qui ont ces modes de production-là, donc tout ce qui va être métier de bouche et également du coup boulangerie, charcuterie, etc., ça va être tout ce qui va être une unité de récupération de chaleur fatale. Alors, je m'explique. Récupération de chaleur fatale, lorsque vous utilisez un four, il y a la cuisson qui se présente à l'intérieur, mais il y a une énorme quantité d'énergie thermique qui est perdue. L'idée, c'est que depuis quelques années déjà, on a des modes complémentaires qui viennent pour récupérer cette chaleur perdue et la rediffuser dans un bâtiment de manière à limiter l'utilisation des modes de chauffage que vous pouvez avoir à côté, que ce soit par pompe à chaleur, fioul, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir compléter vos modes de chauffage initiaux, les radiateurs, etc., par la récupération de chaleur qui, elle, de toute manière, comme elle est dite fatale, parce qu'elle est vouée du coup à disparaître dans l'atmosphère. Donc, qui dit contrôle de la température, dit également isolation thermique. Isolation thermique à la fois du bâtiment, mais aussi des fours, pour éviter justement toutes ces déperditions-là et les grands transferts de température qu'on peut avoir. Notamment chez les boulangers, ce qu'on peut constater, c'est les transferts de chaleur entre la partie accueil-client, donc la partie vente, et la partie production, où souvent on va avoir un manque d'isolation ou tout simplement aucune porte, et donc avec des transferts thermiques importants, avec d'un côté un système de climatisation qui va venir rafraîchir la pièce destinée à la vente, et de l'autre côté, des fours qui tournent, parce que c'est l'activité qui le veut et c'est normal, mais qui vient du coup un peu contredire cette utilisation de la climatisation. Il en va d'ailleurs de même pour l'utilisation des vitrines réfrigérées. Ensuite, on a des techniques de refroidissement qui vont être, on va dire, un peu plus naturelles, donc plutôt laisser refroidir vos productions avant de les mettre au congélateur en direct. L'objectif étant qu'un congélateur, donc lui, garantit une température minimale fixe, plus on y met des produits chauds dedans, plus il va tirer de l'énergie pour garder cette température au plus bas possible. Donc plus on met des produits frais dedans, moins il a d'énergie à consommer, et mieux il est autorégulé. Après, on a bien entendu de la régulation sur des groupes froids, donc par pression flottante, là c'est des données un peu plus techniques, et c'est de l'investissement matériel, mais qui garantit véritablement des diminutions de consommation. Vous pourrez revérifier du coup ce listing-là. À côté de chacune des informations, j'ai indiqué des pourcentages, moins 35%, moins 30%, moins 10%. Il s'agit en réalité des gains chiffrés qui peuvent être gagnés du coup, via la mise en place de ces actions. Une vitrine frigorifique, par exemple, qui est ouverte, consommera, selon les données qu'on a récupérées par les fournisseurs et les études qui ont été menées derrière, consommera 35% de plus si elle est ouverte que si elle était fermée. Dans le sens où, ouverte, elle a une déperdition thermique importante, fermée, elle permet du coup de garder la température, et on permet à l'appareil de moins tirer sur le circuit électrique pour pouvoir garantir cette température basse. Maintenant, si je passe au secteur de la coiffure. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la température à l'intérieur du bâtiment étant la plus grosse des problématiques énergétiques qu'on peut retrouver dans ce secteur d'activité-là, on va avoir... Kevin, si tu peux changer ta slide si tu parles de la coiffure, s'il te plaît. Attends pour moi, elle n'a pas... Voilà, c'est bon, merci. Il n'y a pas de souci. Donc, comme je le disais, la coiffure, déjà dans un premier temps, aller sur des bonnes pratiques, qui visent à ne pas dépasser, déjà dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, inscrit en noir, des demandes de température avec des différentiels de 6 degrés. Déjà, ce qu'on conseille aux gens, quand la température dans un bâtiment est entre, on va dire, 20 et 26 degrés, il n'est vraiment pas nécessaire de climatiser dans le sens où la consommation d'énergie et le gain réel entre la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment ne vaut pas spécialement le coup. Au-delà de 26 degrés, la climatisation devient, du coup, une nécessité, mais par contre, avec un delta à respecter de 6 degrés. C'est du matériel qui est fait pour fonctionner, que ce soit climatisation comme chauffage, qui est fait, donc, pour tourner dans des températures avec des deltas de 6 degrés au-dessus comme en dessous. Plus on demande un écart important, en admettant que dehors, il fasse 28, 29 degrés, si on demande à l'appareil de produire, du coup, de l'énergie pour garantir une température à 20 degrés, l'appareil va beaucoup plus consommer, à peu près, on va dire, entre 20 et 25 % de plus pour des appareils pompes à chaleur, etc., pour garantir une température basse. Plus vous demandez des deltas importants, plus la consommation est élevée. Dans les grandes lignes, c'est ça qu'il faut retenir. Les chauffe-eau aussi, pour les ballons, donc la production d'eau chaude, on conseille principalement de les garantir, enfin, de les maintenir à 55 degrés Celsius, dans le sens où c'est une température qui est optimale, qui garantit à la fois du confort client et qui évite de trop tirer sur le circuit, du coup, électrique pour garantir cette température-là. Pensez à fermer, du coup, les zones et les zones de votre bâtiment qui ne sont pas avouées à accueillir des clients. Si vous avez une cuisine, si vous avez un local derrière, etc., pensez à bien fermer systématiquement. Revérifiez, du coup, l'isolation. Vous avez souvent des grandes vitrines. Il peut éventuellement y avoir de la grosse déperdition thermique selon si vous êtes en simple vitrage, si le bâtiment est un peu vieillissant, etc. Donc, menez des études de température et de déperdition thermique sur vos bâtiments. Ça peut être un des meilleurs axes d'amélioration qu'on peut préconiser. Bien penser à dégager tous les appareils de chauffage et de climatisation. Ne rien mettre au devant. Pensez à les dépoussiérer. Purger aussi le circuit d'eau des radiateurs, si c'est des radiateurs à eau, etc. pour éviter du coup que les appareils ne consomment plus que ce qu'ils seraient censés normalement consommer. Après, on va privilégier, bien entendu, les chaudières à condensation, les chaudières hybrides, les systèmes aussi de pompe à chaleur, donc PAC pompe à chaleur, pour garantir des consommations moindres, comparé par exemple à du FIU ou à d'anciennes chaudières qui datent d'une vingtaine, trentaine d'années. Et puis, les entretiens, après, bien entendu, à faire une fois par an pour tout ce type de matériel-là par un professionnel agréé qui est là pour détecter si le matériel est en dysfonctionnement, s'il est en surcharge de consommation, etc. Et s'il n'y a pas moyen de tirer vers le bas ces consommations d'énergie. Le troisième axe destiné au secteur de l'automobile. L'automobile. Ce que j'ai noté dans les grandes lignes que l'on préconise en termes d'énergie pour la plupart des structures qu'on rencontre, pour avoir fait plusieurs garages depuis un certain temps déjà, souvent la température n'est pas très bien régulée entre la partie vente et la partie atelier. Atelier qui sont souvent de toute manière grands ouverts pour pouvoir accueillir les véhicules et garantir la fluidité dans le bâti. On conseille une température de 19 degrés dans les services administratifs. C'est les températures optimales, du moins en France, qui garantissent les rendements les plus élevés pour des consommations d'énergie les plus faibles. Je vais y arriver. Et pour l'atelier, autour de 15 à 16 degrés avec du coup, pour garantir le travail des salariés. Les compresseurs également, c'est un des axes sur lesquels on intervient assez régulièrement parce que souvent les compresseurs ne sont pas spécialement entretenus ou du moyen des fuites qui ne sont pas répertoriés. Bien pensez à les vérifier. Souvent, c'est du matériel que vous utilisez en permanence, qui est toujours en tension électrique et qui des fois est laissé un peu à l'abandon en termes d'entretien. Et il y a des énormes déperditions thermiques pour un matériel par exemple qui n'est pas entretenu et sur lequel on va pouvoir détecter des fuites. Vous pouvez facilement dépasser les 30% de consommation supplémentaire que ce que le matériel est censé réellement utiliser. Pareil que pour le secteur, enfin que pour les autres secteurs avant, bien entendu, on vous dirige plutôt vers des systèmes de pompe à chaleur, condensation, etc., qui sont beaucoup moins énergivores et qui garantissent une efficacité pour vos bâtis. La ventilation plutôt à réaction plutôt que classique et là, je parle pour les cabines de peinture dans le sens où, oui, l'investissement à l'instant T est un peu plus élevé pour ce type de matériel-là, mais par contre, le rendement, la garantie de la qualité de l'air et la consommation d'énergie derrière est carrément moindre. Donc, c'est vraiment des économies à long terme que vous pouvez effectuer. On parlait tout à l'heure aussi de l'humain qui est l'un des facteurs primordiaux en entreprise. Je n'ai pas noté ici, mais la communication en entreprise, c'est l'une des thématiques les plus importantes sur lesquelles vous devez travailler dans vos structures. Dans le sens où, entre la volonté de diminuer les consommations d'énergie et les pratiques mises en œuvre dans l'entreprise, il peut y avoir des deltas en fonction des salariés, etc. et le fait d'impliquer tout le monde dans cette démarche-là et d'expliquer le pourquoi du comment on y vient, c'est le meilleur moyen d'avoir vraiment une rentabilité à long terme et de pouvoir garantir des économies d'énergie en s'économisant aussi au maximum humainement parlant, donc ça peut être par des outils de communication simplissimes, mais je veux dire ne serait-ce que d'afficher au niveau des lumières, etc. pour bien penser à les éteints, l'eau de la même manière, le chauffage également, le mettre en autorégulation plutôt que les gens aient systématiquement à toucher tous les boutons, etc., robinets thermostatiques. L'idée, c'est de limiter au maximum les interactions et que chacun puisse comprendre le pourquoi du comment on en vient à faire toutes ces choses-là. Et le dernier point que j'ai mis également qui est un très bon axe que ce soit d'ailleurs pour l'intégralité des secteurs d'activité que j'ai cités précédemment, l'installation de brise soleil, de stores, de films solaires aussi sur vos devantures et vitrines. Souvent, vous avez du coup des grandes vitrines et des grandes devantures de magasins qui sont sujets à des gros transferts de chaleur. En été, on a de plus en plus de mal à rafraîchir les bâtiments. Je vous invite fortement à regarder ce type de matériel-là. les films solaires, c'est vraiment un investissement très très faible et qui garantit quand même du coup une bonne réfraction de la lumière pour éviter du coup que le bâtiment soit en surchauffe permanente avec la vitrine. Les brises soleil, c'est un peu plus élevé, mais vous garantissent également un très bon taux de retour sur investissement. dans les grandes lignes, les grandes thématiques qu'on peut aborder en entreprise pour diminuer les consommations d'énergie, sachant qu'après, bien entendu, on fonctionne au cas par cas, chaque entreprise d'un même secteur d'activité n'a pas forcément les mêmes fonctionnements, les mêmes surfaces de bâtiment. Humainement parlant, il y a aussi des variables qui sont à noter. c'est ce pourquoi on se déplace déjà en entreprise via des programmes d'accompagnement qui sont déjà existants chez nous, que ce soit par éco-défi, par les diagnostics de flux aussi, ou même encore par des diagnostics de transition écologique dans lesquels on étudie plein de thématiques mais dont l'énergie fait partie. Et depuis peu, on participe également et on est référencés donc Bess-Lewat, qui est un programme en fait porté à l'origine par la Poste dans lesquels les chambres consulaires donc CCI, CMA ont été mandatées. Donc moi-même je travaille sur le Pays de la Loire pour promouvoir du coup et développer ce programme d'accompagnement qui est représenté par trois grands volets. L'idée principale de Bess-Lewat c'est de pouvoir rendre autonome une entreprise sur sa compréhension de l'énergie et de la consommation d'énergie en entreprise. Ça passe déjà par un carnet de bord. L'entreprise donc vous pouvez tous accéder au site de Bess-Lewat le site est ouvert à tous l'enregistrement est extrêmement simple ça prend entre trois et cinq minutes maximum pour renseigner les données d'une entreprise dedans. On demande bien entendu les numéros sirètes les coordonnées du dirigeant etc. Et puis au-delà de ça on demande également d'enregistrer les données de consommation vos facturations le type de matériel que vous utilisez le nombre de matériel que vous utilisez parce que par exemple si je prends l'exemple d'une boulangerie certains boulangers vont utiliser deux chambres frigorifiques d'autres trois ou quatre etc. donc renseigner les quantités de matériel que vous utilisez Merci Claude pour le lien L'idée de tout ça c'est qu'une fois que le carnet de bord est préenregistré sur le site internet c'est pas simplement d'avoir un carnet de bord pour avoir un carnet de bord le site de Bess-Lewat via de nombreuses études en fait va comparer l'enregistrement d'entreprises avec les moyennes du même secteur d'activité pour les consommations d'énergie donc la boulangerie A va s'enregistrer sur le site internet automatiquement avec toutes les données référencées et le maximum plus vous donnerez d'informations plus vous aurez une étude qui sera fine pour vous bien entendu tout ça est gratuit l'entreprise va automatiquement être comparée avec toutes les entreprises du même secteur d'activité donc avec les autres boulangeries pour avoir une idée de référentiel et voir ce sur quoi elle va pouvoir travailler dans un premier temps donc il y a des fiches techniques et des fiches d'aide qui sont fournies sur le site internet et qui vous permettent véritablement de chiffrer alors aussi bien en kilowattheure qu'en gains euros les gains que vous allez pouvoir faire en mettant telles et telles actions donc si je prends par exemple les fiches filières de la boulangerie en admettant que l'entreprise ait un système de chauffage donc avec une avec une chaudière ou fioul par exemple et qu'elle souhaite passer avec un système de pompe à chaleur la comparaison entre le matériel qu'elle a maintenant et l'investissement derrière qu'elle fera sur une pompe à chaleur sera quantifiée à la fois en kilowattheure et également en euros donc ça permet d'avoir quand même une certaine de bons éléments de comparaison déjà pour savoir ce sur quoi vous pouvez d'abord privilégier vos actions au-delà de l'enregistrement autonome de l'entreprise sur lequel bien entendu moi je m'engage également auprès des entreprises qui peuvent avoir difficulté à s'enregistrer de les soutenir et de les aider là-dessus donc je ferai l'enregistrement avec celles qui le souhaitent après on a des programmes d'accompagnement de l'accompagnement donc déjà en collectif qui passera donc par des formations collectives formations collectives que vous retrouverez sur le site internet une fois enregistrées vous aurez accès à toutes les informations les dates, les lieux des formations les thématiques des formations les durées également qui seront en général d'une demi-journée donc souvent j'irais à peu près trois heures de travail en collectif l'idée pour ces thématiques-là choisie à chaque fois ce sera de dégrossir les grandes lignes de tout ça et de voir chacun comment chacun se positionne et quels sont les besoins de chacun mais tout le temps les mélangeant au collectif pour créer une émulsion et de la discussion et voir si déjà dans un premier temps on ne peut pas tirer bénéfice de certaines entreprises qui auraient déjà mis en place telles et telles actions l'idée c'est de créer de l'échange avant tout et après on a de l'accompagnement donc sur le long terme qui là se fera en individuel donc toutes les entreprises qui auront participé aux cellules de formation que j'animerai moi avec d'autres de mes collègues toutes les entreprises qui auront participé aux formations collectives je viendrai les rencontrer dans leur structure pour pouvoir mener à bien donc une étude sur une grosse demi-journée et analyser vraiment toute la structure de manière énergétique donc le bâtiment les modes de production les pratiques humaines etc et l'idée c'est de pouvoir délivrer après des solutions clés en main et d'accompagner sur le long terme jusqu'à leur mise en oeuvre et pour la mise en place du coup de gains aussi bien en termes de consommation qu'en termes d'euros bien évidemment parce que c'est avant tout d'objectifs quand même voilà un peu pour le programme Baisse les Watt il sera normalement les premières unités de formation seront mises à disposition d'ici mi-septembre fin septembre on a une continuité de formation qui a lieu pendant la période d'été et du moins personnellement donc pour la CMA et puis on mettra à disposition donc des entreprises toutes ces informations là on communiquera également sur nos réseaux et on enverra les mailings pour vous présenter et vous inviter à venir vous inscrire et le dernier point que je voulais aborder parce qu'on parle beaucoup donc de mise en place d'actions d'investissements etc je voulais refaire un point bref donc sur les aides financières qui sont liées à l'énergie à l'heure actuelle la principale aide je pense qu'à peu près tout le monde l'a en tête auquel on fait référence quand on parle d'énergie ça va consister en les C2E donc contrat d'économie d'énergie que vous voyez ici ça concerne tout type d'entreprise il n'y a pas spécialement de classification de structure ou quoi chacun peut prétendre du coup au C2E selon bien entendu l'investissement le type de matériel la rentabilité énergétique dans un premier temps qui sera effectué et ça va concerner différents types de matériel donc ça va être les modes de chauffage l'isolation les éclairages les ENR de manière générale donc voilà c'est on va dire la grosse entité économique à retenir ensuite on va avoir donc des aides PLCA des aides de la CARSAT également pour l'aménagement etc. mais qui peuvent venir en complément du coup des investissements énergétiques et puis on a les crédits d'impôt à la rénovation énergétique donc qui est destiné pour les TPE-PME sur la rénovation énergétique des bâtiments principalement à usage tertiaire donc à partir du moment où vous avez une activité commerciale dans vos locaux ce qui est le cas pour la plupart d'entre vous vous pouvez prétendre du coup à ces aides sachant que ça peut représenter quand même des belles sommes mine de rien sur des investissements comme je le mets ici par exemple à hauteur de 25 000 euros 30% c'est pas négligeable et c'est toujours bon à prendre donc c'est également des choses sur lesquelles on travaille là je le présente de manière très vague parce que encore une fois chaque entité chaque structure et chaque investissement est différent les uns des autres et tout se travaille au coup par coup donc ce pourquoi on est là également donc n'hésitez surtout pas à venir nous contacter pour voir ça et puis on mènera la recherche pour vous on travaillera sur la mise en place des dossiers et puis pour vous pour vous soutenir dans cette démarche là voilà et Claude je te laisse la main tout à fait merci Kevin merci Thierry donc là l'idée c'était de faire un tour d'horizon sur l'énergie on n'est pas on n'a pas fait le tour de tous les métiers on va voir aussi que dans certains métiers enfin il y a dans les activités que l'on peut avoir il y a des des points essentiels qu'on va retrouver les problématiques qu'on va retrouver dans toutes les entreprises on aurait pu le redire aussi c'est vrai qu'en début d'année on a eu un gros pic d'appel d'entreprises suite aux hausses des prix de l'énergie ça s'est un peu calmé là depuis le printemps mais on va rentrer aussi sur la période d'été et l'été on utilise aussi enfin il y a des entreprises en tout cas qui utilisent aussi beaucoup les clims donc il faudra être vigilant encore sur la période à venir puisque les factures d'électricité peuvent augmenter là on a fait aussi un petit focus le focus était peut-être plus destiné à l'électricité on n'a pas parlé du gaz et autres moyens de consommation mais ça ça peut être vu aussi évidemment en individuel ce qui nous importe avec mes collègues c'est que chacun aussi puisse identifier les sources ce qui est vraiment énergivore dans son entreprise et de parler un peu le même langage donc regardez déjà bien vos factures pour qu'on puisse agir avec vous si vous le voyez là sur la dernière diapo la dernière slide vous voyez toute l'équipe développement durable présente en région Pays de la Loire donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter une visite des échanges des questions après on peut avoir réponse et si on n'a pas réponse on a aussi on fait appel nous à notre réseau de proximité et d'experts nous sommes encore là s'il y a des questions si c'est plus facile pour vous de parler au micro n'hésitez pas on est encore présents là quelques instants pour vous répondre je ne sais pas si Kevin ou Thierry voulaient rajouter quelque chose par rapport au point qui ont été abordés en disant j'ai oublié de leur dire ce point essentiel dans leur activité non pas forcément ça reste général donc après tout dépend du type d'activité dans notre reprise mais ça reste un point général très bien je vais tous vous remercier vous souhaitez une bonne fin de journée je vois qu'il y a peut-être une question merci bonne journée à vous aussi Madame Coué vous dire à bientôt n'hésitez pas à suivre notre actualité au niveau de la chambre de métier on avance avec vous et pour vous voilà bonne fin de journée bon week-end à venir et à bientôt au revoir c'est Emma artisan de la nouvelle économie bon week-end bon week-end bon week-end